Mathia est chauffeur de bateaux-taxi à Venise. Au fil des années, il s'est habitué à la présence des paquebots de croisière qui font halte dans la Sérénissime, non sans mal. Oui, c'est sûr, c'est ennuyeux ce bateau, mais bon, il apporte aussi beaucoup de touristes. En tout, environ 4 millions de touristes sur les 20 millions qui défilent chaque année dans la cité des Doges arrivent par ces immenses bateaux. Une source de revenus pour la ville, certes, mais d'inquiétude aussi. Après le naufrage du Costa Concordia en janvier 2012 en Toscane, beaucoup de Vénitiens voient le passage de ces géants des mers d'un mauvais oeil, même si les risques d'un accident comme celui du Giglio sont plus limités à Venise, selon les spécialistes. Il existe une ordonnance de la capitainerie de Venise qui impose la présence de deux pilotes à bord et deux remorqueurs en plus du commandant. Donc, pour qu'il y ait un accident, il faudrait que tous deviennent fous subitement au même moment. Les défenseurs du patrimoine redoutent également les conséquences sur l'écologie. Selon certaines études, la pollution générée par un navire de croisière stationné une journée dans un port serait égale à celle produite par 15 000 voitures, sans parler de l'aspect visuel, choquant pour certains. Tous sont totalement disproportionnés. Mais disons que cet argument peut être effectivement subjectif. Les vrais problèmes sont la destruction de la lagune, la destruction des rives sur lesquelles reposent les rues et la destruction des fondations des palais. Difficile malgré tout de fermer les yeux sur les ressources générées par cette activité. En tout le secteur des croisières, en 2011, a contribué à hauteur de 536 millions d'euros dans l'économie de la Sérénissime, selon l'ECC, l'organisme européen des croisières. Une véritable manne, alors que l'argent public vient à manquer dans les caisses de nombreuses municipalités en Italie, y compris Venise. Il est évident que ce genre de ressources, dans une période de difficulté au niveau du marché du travail, est de plus en plus important. Il y a 5 500 personnes qui travaillent directement et indirectement dans le secteur des croisières à Venise. Les appels se sont malgré tout multipliés pour demander la restriction de ces bateaux à Venise. Une pétition internationale a même été récemment adressée au gouvernement italien, signée par plusieurs grands noms du monde de la culture et du spectacle. Reste à savoir si elle fera le poids face à un secteur en plein boom, en disant que le nombre de croisiéristes a plus que doublé dans le monde, passant à 20 millions de passagers en 2011. Merci d'avoir regardé cette vidéo !